Merci monsieur de me laisser la parole et de m'avoir invité. Avant peut-être de parler de l'exemple qu'a développé madame, on est donc sur un sujet de désertification médicale. Peut-être rappeler qu'à mon sens, il y a trois moyens de lutter contre la désertification médicale, et on les a évoqués et on les développera dans le cadre de cette journée. Le fait d'avoir des incitations financières pour les professionnels de santé, le fait de pouvoir développer les consultations à distance dans le cadre de la télémédecine, et on y viendra, et puis l'idée de pouvoir offrir des conditions de travail satisfaisantes aux professionnels de santé qui répondent à leurs besoins, à leurs attentes. Il faut savoir qu'il y a 90% des jeunes médecins qui nous disent qu'ils ne veulent plus exercer seuls. Donc offrir des conditions de travail satisfaisantes aux professionnels de santé, c'est pouvoir leur permettre de travailler ensemble. Et ensemble, ça peut être effectivement dans une maison de santé, c'est-à-dire regroupée, même si le terme, pour ma part, me paraît dépassé, parce qu'on voit de plus en plus dans les territoires des professionnels qui travaillent ensemble, mais pas forcément dans des maisons, des pôles ou des centres de santé. Donc, effectivement, nous, on est amenés à travailler avec des centres de santé, et une des préoccupations des médecins, c'est aussi de plus en plus de pouvoir avoir des conditions de travail dans le cadre de salariats. On a les deux tiers des médecins qui arrivent, j'ai envie de dire, après leurs études, sont des femmes et qui, pour la plupart, sont attachées à cette notion de travailler ensemble et de travailler en salariat. Et donc, nous, on accompagne des projets où les gens travaillent dans le cadre de la pluridisciplinarité. Et j'ai envie de dire, cette pluridisciplinarité, que les gens, que les professionnels travaillent au sein d'une même maison ou chacun dans leur cabinet, elle se caractérise par trois axes principaux. Ces acteurs-là travaillent dans le cadre de missions de santé publique, c'est-à-dire que, sur les territoires, on identifie quels sont les besoins des patients, quelles sont les thématiques de santé sur lesquelles il faut travailler. Et les professionnels de santé travaillent ensemble dans le cadre d'un continuum d'épistage, prévention, prise en charge, en accompagnant le parcours du patient. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la pluridisciplinarité, elle se caractérise par le fait de travailler ensemble, par un travail d'équipe. Un travail d'équipe, ça peut être un travail dans le cadre de protocoles de coopération où les professionnels de santé définissent qui fait quoi sur telle ou telle pathologie et organisent des réunions de travail, comme à l'hôpital, des réunions de staff comme à l'hôpital, et travaillent ensemble. Et troisièmement, cette pluridisciplinarité, cette pluriprofessionnalité, elle se caractérise par l'échange d'informations. Les acteurs travaillent ensemble en échangeant des informations par le biais de systèmes d'information, des systèmes d'information en santé qui leur permettent d'échanger et de partager des informations. Et qu'on soit sur un projet de centre de santé, une maison de santé, regroupée ou non regroupée, nous, en tout cas sur le terrain, le premier facteur clé de succès qu'on identifie, c'est la dynamique de projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens réfléchissent immobilier avant de réfléchir projet, c'est jamais très bon. Et l'idée, c'est de pouvoir, un, avoir des projets qui soient portés par les professionnels et soutenus par les élus, pas l'inverse. Il faut que les deux travaillent ensemble, mais dans tous les cas, le projet soit soutenu, porté, incarné par un professionnel, qui est une dynamique de projet, ça c'est très important, et que le projet soit soutenu à la fois par les élus et par les professionnels. Et donc, et pour rebondir sur ce que disait madame, ces projets marchent à partir du moment où ils permettent de lutter contre la désertification médicale, et donc parvenir à maintenir les médecins en place, les professionnels de santé en place, et en attirer d'autres. Et nous, dans les travaux que l'on a menés, dans les évaluations qu'on a réalisées, on se rend compte qu'il y a des territoires, il y a des zones qui arrivent, et d'autres un petit peu moins. Et qu'on est parfois sur un jeu à somme nulle, si on augmente un petit peu le GPS et qu'on se situe au niveau national, il y a des projets qui arrivent à attirer des professionnels, et d'autres moins. Et je terminerai mon intervention en disant deux choses. D'abord, dans certaines zones, on parle de déserts médicaux, mais on pourrait, peut-être en étant un petit peu provoquant, enlever le terme de médicaux, et on retiendrait le terme de désert. Ça veut dire que la santé fait partie d'un tout, et qu'on ne peut pas lutter efficacement contre le dépeuplement de certains territoires, ou la désindustrialisation de certains territoires, que par l'axe de la santé. et que si parfois des projets n'aboutissent pas, c'est aussi parce que la santé fait partie d'un tout, et que le médecin ou la médecin qui veut s'installer doit avoir une réflexion globale sur le territoire, le conjoint, les enfants. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, et comme le disait Madame, on voit sur certains territoires des collectivités locales, des professionnels de santé, se tirer un petit peu la bourre, si je puis dire, et se concurrencer, on voit quand même des projets parfois assez concurrents, qui n'ont pas assez réfléchi dans le cadre d'une logique globale, et ça c'est parfois un petit peu dommage, parce que, mais aussi on comprend, il y a des logiques territoriales qui font qu'on est sur ces sujets-là. Donc voilà, j'essaie de résumer un petit peu la problématique, et peut-être d'ouvrir sur des réflexions qui viendront après. Je voudrais revenir sur cette notion de coordination de maisons de santé, de coordinatrices ou de coordonnateurs de maisons de santé, parce qu'on touche là à quelque chose de fondamental, c'est vraiment le nerf de la guerre sur les projets qu'on accompagne. Une maison de santé, un pôle de santé, une équipe de soins primaires, ça ne tourne pas tout seul. Effectivement, il faut quelqu'un pour la faire fonctionner. Et souvent, les professionnels de santé, à part des gens comme le docteur Sorin, motivés, impliqués, et qui portent des projets depuis longtemps, ne soupçonnent pas, en fait, l'ensemble des tâches qu'il y a à réaliser, à la fois, en fait, pour monter le projet, mais pour le faire vivre derrière. Et nous, on remarque qu'il y a une certaine inégalité de ces structures-là, parce qu'on va avoir d'un côté des structures d'exercices regroupées ou de collaboration entre professionnels avec une certaine taille, grosso modo, plus de 20 à 25 professionnels, qui vont pouvoir être attractives et proposer des postes attractifs pour des coordonnatrices, des coordinateurs qui vont pouvoir être là à temps plein. Et puis, il y a d'autres structures, plus petites, qui vont souvent avoir un petit peu plus de mal à attirer des coordonnatrices, parce que, et on voit souvent des structures qui essayent de mutualiser ces postes-là, mais ce n'est pas toujours simple. Et quand, dans les structures, il n'y a pas quelques professionnels de santé qui se répartissent les tâches ou qui s'investissent et donnent un petit peu de leur personne pour travailler après minuit, le soir, ou le samedi et le dimanche, on a vu, nous, quelques structures qui avaient du mal à, si ce n'est à perdurer, ou au moins à enclencher des dynamiques de pluriprofessionnalité, parce qu'elles n'arrivent pas ou ne parviennent pas, indépendamment des ACI, qui, effectivement, ramènent, je crois, la moyenne, c'est 65 000 euros l'année dernière en moyenne, indépendamment des ACI, ont du mal à pouvoir attirer des moutons à 5 pattes, parce qu'il faut des gens qui ont des compétences techniques, budgétaires, d'organisations qui connaissent la santé et ça ne se trouve pas forcément facilement. Il y a même maintenant des structures qui proposent leur service sur des prestations à distance sur ces sujets-là. Dans désertification médicale, il y a désert, et effectivement, la santé n'est pas déconnectée du reste, et dans les territoires déserts tout court où il y a les problématiques que vous présentez, la santé ne peut pas lutter toute seule pour repeupler le territoire. Donc, effectivement, sur ces approches-là, on parle des élus, mais ce n'est pas forcément... Parfois, quand des territoires se... On est plus globaux, on n'est pas que sur la santé, mais quand des territoires se dépeuplent, il y a une foultitude de raisons, effectivement, économiques. Les jeunes, effectivement, font leurs études dans des grandes villes. Enfin, il y a des dynamiques de fond qui font que, effectivement, c'est difficile d'aller contre, de lutter contre. Et dans cette dynamique de fond, la santé est une des branches, si je puis dire. Et effectivement, le médecin, la médecin, avant de s'engager dans une structure d'exercice regroupée, va effectivement avoir une vision du territoire global et décider de savoir s'il y a du travail pour le conjoint, s'il y a un lycée pour les enfants, enfin, etc., etc. Donc, on ne peut pas déconnecter la santé du reste. Ça, j'en suis persuadé. Merci. Merci.